Un dispositif spécial de sécurité routière a été mis en place lors du match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, joué à San Pedro. Le ministère des Transports, en collaboration avec la gendarmerie et la police spéciale de sécurité routière, a renforcé les contrôles sur les axes menant à la cité portuaire. Cette campagne a utilisé des radars mobiles, des barrages intelligents et des tests d'alcoolémie pour surveiller les zones à risque et sensibiliser les conducteurs sur le respect du code de la route. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont écopé d'amandes forfaites liées à la vidéoverbalisation. Il y en a eu beaucoup. Mais pour ce qui concerne les tests d'alcoolémie, il a été jusque-là négatif. Je dirais que vous pouvez compter sur nous pour avoir des routes sûres, sécurisées, mais avec tous les dispositifs permettant aux uns et aux autres de s'épargner ou de ne pas être victimes d'accidents de la circulation. Nous remercions le ministère déjà, mais que ces équipes soient puissent renforcées afin d'éviter les dégâts. Au terme de cette opération, plusieurs véhicules de plus de 10 tonnes ont été immobilisés et des conducteurs ont été interpellés par non-respect des règles.